... Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Donc, on a parlé un peu off et raconte-nous un peu ton parcours, ton jeune parcours parce que tu as quel âge en fait, Xavier ? Là, je viens d'avoir 21 ans. J'ai eu 21 ans là début octobre. D'accord. Donc, ça fait un peu moins de, pratiquement 3 ans que je suis sur les marchés en fait. Donc, je suis rentré quand j'avais 18 ans un peu tout de suite par opportunisme. C'est-à-dire que moi, après mon bac, je suis tout de suite parti sur des études en alternance. J'avais un petit peu envie de travailler, un peu faire autre chose que juste l'école. Ça ne me passionnait pas trop. D'accord. Et du coup, il s'avère que j'ai commencé avec mes premiers salaires. Comme je n'avais pas trop de dépenses à côté. Donc, j'avais un petit peu d'argent et je me suis dit que mon père connaissait un petit peu. Il avait fait un petit peu, il boursicotait aussi quand il était plus jeune. D'accord. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur les marchés. Mais au départ, c'était vraiment plus en mode d'investissement, petits investissements. Je voyais ça comme ça et après, avec le temps, je me suis perfectionné, on va dire. Je me suis découvert une passion, vraiment une grosse passion pour ça, pour l'analyse technique et pour le trading. Et depuis, je fais, on va dire là, depuis une grosse année, vraiment ce qu'on peut appeler vraiment du trading. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, tu regardais la bourse et tu prenais hors séance, c'est ça ? Non, avant, je prenais en séance, en fait, je prenais un petit peu pareil, mais j'avais aucune notion d'analyse technique. C'était plus au feeling et comment, disons, j'étudiais un petit peu certains dossiers, certaines boîtes dont on entendait parler. Parce qu'au départ, j'ai fait un peu comme tout le monde, les forums et tout ça. Sauf que, bon, les forums, je pense qu'il y a plus de mal que de bien, surtout ces derniers temps. Et non, et du coup, au départ, je pense comme beaucoup, j'ai pas mal perdu. Remise en question, grosse remise en question. Et puis, à un moment, je pense, un déclic et après, vraiment, je dirais que mon apprentissage de l'analyse technique, du trading en général, c'est quand je suis arrivé sur Twitter comme ça, au début, c'est pas du tout pour le trading ou quoi que ce soit. Et j'ai découvert ça, j'ai découvert Nishi, quoi, au départ, je voyais ce qu'il faisait. Et je me suis dit, si lui, il arrive à faire ça, je peux y arriver aussi, quoi, je suis pas… Et voilà, et du coup, c'est arrivé comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé, j'ai découvert vraiment qu'il y avait un truc. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et depuis, ben, ça se passe bien, quoi. Et pour bosser l'analyse technique, alors, t'as commencé à trader un peu comme tout le monde, un peu… Ouais, au feeling, quoi. Au feeling. Après, t'as perdu, après t'es rentré sur Twitter, t'as vu Nishi qui mettait des graphes, tout ça, et t'as essayé d'intéresser à l'analyse technique. Et par quel biais tu es rentré sur l'analyse technique ? Des sites gratuits ou… ? Non, alors, ben déjà, enfin, disons que je faisais pas mal les forums, déjà, depuis une grosse année et demie. Donc, je voyais de temps en temps des mecs qui parlaient de… Il y a tout le temps des mecs qui parlent aussi d'analyse technique, de graphique et tout ça. Donc, disons que j'avais un petit peu, déjà, quelques notions, quoi. Mais de voir ça, de voir Nishi faire ça, enfin, disons, vraiment, c'était tout le temps, c'était au laser, quoi. C'était incroyable. Moi, tu l'appelles le diable, hein, de toute façon. Non, mais il est bon, hein, il est très bon. C'est le diable, moi, j'ai voulu lui faire des trucs, c'est du goût. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et non, et après, lui, il parlait beaucoup de… Il parlait beaucoup de… comment ? De très deux heures. Donc, après, ben, maintenant, avec un peu de connaissance, un peu de recul, c'est quand même… Enfin, je pense que c'est… Je dis toujours, c'est une encyclopédie vivante de l'analyse technique en France, quoi. C'est incroyable. Et puis, ben, moi, je me suis vraiment… Je me suis tourné vers lui, vers ce qu'il proposait. Et en fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans sa démarche, sur son site ou quoi, ceux qui se sont intéressés, vous pouvez aller voir, c'est qu'en fait, lui, il ne vend pas une formation. Il vend vraiment… en fait, il vend le… Enfin, il vend… Il compile, en fait, toutes ses connaissances sur l'analyse technique. Donc, en fait, c'est de la théorie. C'est-à-dire qu'en fait, il donne toutes les clés. Et après, on en fait ce qu'on veut en fonction de comment on analyse les choses, de comment on les voit, quoi. C'est pas facile de passer de l'analyse au trading, non ? Est-ce que tu as franchi le pas naturellement ? Ou est-ce que ça t'a un peu coûté ? Parce qu'en fait, Tradosor, lui, il te dit, d'accord, l'action, là, il y a un point d'entrée, là, il y a un point de sortie. Mais après, au niveau de trading, toi, tu as calculé ta position, ton entrée, ton stop, tu rentres aujourd'hui, tu rentres demain, etc. Comment tu as fait pour passer de l'un à l'autre ? En fait, disons, ça vient un peu avec le temps. Déjà, la première des choses qui a été le plus facile, c'était pour les entrées en position. Donc ça, tout de suite, disons, j'ai tout de suite commencé à comprendre certains trucs, à avoir certaines configurations où je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Et après, par contre, pour sortir, c'est un peu plus dur. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup travaillé psychologie et tout ça. Mais en fait, le fait de me dire, bon, là, je suis en train de faire du vrai trading, c'est que je rentrais en position avec un objectif technique. Et ça m'arrive rarement de garder des positions, au final, plus de, franchement, quelques semaines à tout casser. Et des fois, c'est quelques heures, quoi. Mais c'est rare que je garde des positions, disons, plusieurs semaines. C'est vraiment quelques jours, généralement, voire quelques heures. Quand tu rentres, tu as déjà une target de sortie ou tu fais comme les trend followers, c'est-à-dire, je vois jusqu'où ça va et je mets un stop ? Alors, ça dépend. Alors, soit il y a des plans, vraiment, que je vais, disons, des actions, des boîtes qui m'intéressent, des fois même au niveau un peu plus fondamental, parce que je pense que tout est lié, il faut un petit peu s'intéresser à tout, quoi. On ne peut pas faire que de l'analyse technique ou que de l'analyse fondamentale. Et il y a des actions où, par exemple, je sais, certaines boîtes, je sais qu'il y a des fondamentaux, qu'il y a des, disons, qu'il y a un news flow, qu'il y a ce genre de choses. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est, je vais regarder mon graphique, je vais essayer de trouver un point d'entrée. Et quand je sais que j'ai mon point d'entrée, je rentre. Si ça part, je sais qu'il y a le news flow derrière qui me donne un petit peu de légitimité, qui me dit, OK, là, c'est bon, tu as fait le bon choix. Et après, seulement une fois que ça part, en fonction des différents indicateurs, en fonction de plein de choses, de mon état d'esprit, du marché en général, je vais chercher un point de sortie. Ou alors, des fois, c'est calculé à l'avance. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris un trade sur Biofitis, j'ai pris un bon trade où j'ai fait une belle plus-value. Et tu vois, Biofitis, je veux dire, fondamentalement, ce n'est pas une valeur, disons, très belle. C'est même tout le contraire. Mais elle avait un sacré graphe aujourd'hui. Elle sortait d'une zone de congestion. Exactement. Si elle pétait le plus haut, ça allait dans les nuages. Et ça, je l'ai vu hier. Et du coup, en voyant les volumes, en voyant la mèche hors bol et tout ça, j'ai dit, hop, je rentre. Je suis rentré, j'ai pris une position. En voyant la news ce matin, là, en réalité, c'est non-news, mais tu sais que dans l'environnement de marché actuel, avec les volumes et tout, ça peut aller vite. Et donc, j'ai tout de suite renforcé à l'open, quitté la zone de résistance. Et après, c'est parti. Sauf que quand j'ai pris ma première position hier, j'avais mon objectif. Et aujourd'hui, je suis sorti sur mon objectif technique, surtout avec ce genre de boîte. Tu sais que ça va vite. Souvent, ça mèche, ça retrace 20% en quelques heures. Donc là, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait une belle plus-value. J'ai fait ma journée. Enfin, j'ai fait entre guillemets ma journée. J'étais content quand j'avais fait ça, on va dire. Et voilà. C'est même à se demander si en fait, ils ne sortent pas les news exprès. Parce que biofittisme, pour dire, moi, je ne l'ai pas mal suivi. J'ai tradé aujourd'hui, j'ai tradé hier, j'ai tradé avant-hier aussi. Elle congestionnait en dessous des 0,64. Et hier, elle a cassé les 0,64. Et aujourd'hui, ils sortent la news. Comme s'ils étaient de dire, allez, là, elle est chaude, on va envoyer, quoi. Disons, avec ce genre de boîte, disons un petit peu, quand on voit les antécédents, même du management et tout ça, moi, c'est clairement des choses qui ne m'étonneraient pas, j'ai envie de dire. Après, voilà, disons, il n'y a aucune preuve. Mais on sait que sur ce genre de boîte, un petit peu, où les mecs ne sont pas forcément tout le temps hyper transparents, voilà, moi, ça ne m'étonnerait pas. Après, écoute, si moi, je l'ai senti venir, tant mieux. Enfin, là, ce coup-là, ce trade-là, je l'ai vraiment senti venir. Et disons, si ça ne partait pas, je serais sorti instantanément, tu vois. Je veux dire, ce n'est pas le genre de valeur où tu vas garder… Je ne sais pas, il y a des augmentations de capital tous les trois jours sur ce genre de « daube », donc il faut faire attention. Mais après, pour trader, là, en intraday, pour une journée comme ça, c'est génial, quand tu as ton plan. Excuse-moi, je suis coupé, pardon. Donc, voilà, deux sortes de trading, disons, le trading un peu comme ça, j'ai envie de dire, un peu opportuniste, et le trading avec des plans vraiment un peu plus réfléchis, parfois même, je vais avoir un truc qui va m'intéresser et je vais surveiller, et je ne vais rentrer en position que quelques semaines plus tard, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple de GenSight, où j'ai fait une grosse plus-value en début de… au mois de septembre, début octobre, parce que la première vague, depuis, on refait une deuxième vague, là, je n'étais pas du tout dedans, j'étais ailleurs, mais j'ai pris la première vague parce que je la surveillais. Le news flow, je savais qu'on était dans une zone où il y avait des news qui allaient sortir parce que c'était prévu, et puis après, la congestion, le graphique a fait que, poum, c'est parti, breakout, volume, spéculation, bon news flow, et donc, voilà, et puis pour moi, des codes aussi, pour moi, c'était vachement sous-valorisé vis-à-vis des fondamentaux, donc là, il n'y avait pas à chercher, j'ai le breakout, je suis rentré, en quelques jours, j'ai fait une grosse plus-value, je suis sorti, je suis allé voir ailleurs. Et comment tu la sélectionnes, ces actions, comment tu l'as sélectionné GenSight, par exemple ? Ben, GenSight, par exemple, comment dire, comme dit, moi, ça fait trois ans que je suis sur les marchés, et ces raisons, c'est quand tu débutes, tu es vraiment attiré tout de suite par les valeurs, souvent à tort, parce que c'est souvent là que tu te fais avoir par les valeurs, disons, un peu volatiles, qui vont, par exemple, les biotech ou les small cap un peu spéculatifs, qui peuvent te faire des grosses hausses comme ça sur un minimum de temps, et disons, après, ça, c'est des valeurs, tu vois, que je connais un petit peu les fondamentaux, parce qu'au tout départ, quand je commence à trader, je m'intéressais à la boîte, et après, tu fais des recherches dessus, quoi, moi, je fais un peu les deux, je fais vraiment des recherches sur ce que je trade quasiment tout le temps, et en l'occurrence, là, aujourd'hui, je trade des biofitis, je ne connais rien en fondamentaux de biofitis, tu vois, mais parce que je suis dans l'optique de rester un jour et je vais voir, voilà, c'est ça que je veux dire, GenSight, je connais un peu plus les fondamentaux, je sais que derrière, il y a un bon management, des mecs qui sont crédibles, tu vois, et ça, sur quelques boîtes, j'ai quelques boîtes, disons, quelques actions que j'ai en tête, que je surveille régulièrement, et j'ai à peu près le calendrier toujours dans ma tête, je sais qu'à tel ou tel moment, il y a ça qui est susceptible de sortir, donc je surveille, et là, en l'occurrence, GenSight, je savais que, enfin, pour moi, ils avaient démontré, ils avaient démontré des choses qui n'étaient pas du tout pricées par le marché, donc il y avait des fondamentaux, et l'analyse technique derrière qui m'a dit, ok, c'est maintenant. Et justement, l'analyse technique, c'était quoi ? C'était un resserrement des bollingers, ou tu travailles avec quoi comme indicateur ? Tu as quoi comme indicateur ? Je peux montrer le graphe, peut-être ? Oui, oui, c'est un peu. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit là, du coup ? Oui, pas encore, parce que... Attends, bouge pas. Là, c'est ma liste de valeurs, en gros. Oui, attends, je te mets tout petit, excuse-moi, parce que tu prends tout l'écran, là. Bouge-toi de là. Voilà. ABC Bourse, moi, j'ai commencé là-dessus aussi. Pour tous les débutants, c'est une mine d'or, surtout la partie analyse technique, c'est une mine d'or, ce site. Bon, moi, je n'ai pas du tout checké un petit peu ce qu'ils proposent. Moi, j'utilise surtout pour les graphiques, je trouve. Moi, j'ai appris avec ça, j'ai appris, beaucoup ont appris avec Tradozer, moi, je ne suis pas là, Tradozer après, mais moi, j'ai appris avec ABC Bourse. D'accord. Apprendre, là, tu as apprendre, analyse technique, tout est dessus. Oui, oui, il y a plein de trucs, c'est clair, il y a plusieurs manières d'apprendre. Alors, est-ce qu'on voit le graphique, là ? Oui, oui. Moi, j'ai mes petits suivis, mes petits indicateurs. Donc, on était, ouf, ouais. Donc, en gros, moi, j'étais rentré, là, la première vague, ici, à ce niveau-là, il y avait une oblique, je peux vite faire le retracer, en gros, qui donnait un truc comme ça, quoi. Et là, j'étais rentré dans la première poussée vers 3,10 et sorti une partie vers 3,80 et une autre partie dans la conso, ici, là, vers 4,50, quoi. D'accord. Et en fait, là, tu vois, on voit bien, je vais enlever un petit peu les indicateurs pour qu'on voie mieux, je vais me mettre comme ça, c'est plus simple. Donc, voilà, là, on voit bien l'oblique. Donc, là, le breakout, ah, je n'ai pas, attends, je vais mettre les volumes, comme ça, on voit bien, voilà. Et là, ici, à ce niveau-là, on voit breakout avec volume, et après, derrière, ça part. Et parce que sous fond de news, je crois qu'à l'époque, ils avaient déposé la demande d'autorisation de mise sur le marché du Lumevoque en Europe, quoi. Donc, ce n'était pas parti tout de suite, et par contre, quand c'est parti, là, ça faisait des mois et des mois que je surveillais la valeur. On voit, les bols, elles sont hyper serrées, et là, poum, c'est parti, on a pris toutes les moyennes mobiles, on est sortis de bol, breakout avec volume, et derrière, tu vois, on a fait la poussée, on a pris, si on partait de 3, on prenait 30%, 35% en quelques jours, quoi. Et en partant de 3, tu avais déjà le TP de 4, ou pas ? Moi, j'avais, comme premier TP dans ma tête, j'avais un peu la, tu vois, après, disons, là, si je prends le graphique sur un an, parce que, bon, c'est ce qui m'apparaît à l'écran, tu vois, je veux dire, là, tu as cette zone-là, ici, on voit que ça a vite fait un peu bloqué, et sinon, si vous voulez être un peu plus serein, on prenait la zone-là à 4 euros, tu vois, je veux dire, c'est translucide, quoi. Et c'est pareil, après, la zone à 5 euros, qui est arrivée quelques semaines plus tard, même pas, quelques jours plus tard, là, on voit bien, pareil, c'est aussi la zone qui est un petit peu bloquée, même si on avait fait des plus hauts, et voilà. Donc là, j'avais pris un bon trade là-dessus, donc vraiment, analyse technique plus fondamentale, quoi. Ouais, donc, d'après ce que je vois, ça, c'est volume, Bollinger, M7, pardon, excuse-moi, M7, M20, M50, M100, M200. Ben, ouais, il y a ça, et par contre, des fois, je vais utiliser aussi, je vais utiliser plein de trucs, en fait, hein, ça dépend, ça va dépendre des actions, parce que maintenant, comme je connais pas mal, disons, les actions que je trade, c'est pas, j'ai pas envie de dire, c'est pas les mêmes, mais disons, il y en a qui reviennent tout le temps depuis que je suis sur le marché, quoi. Et je sais, par exemple, qu'il y en a qui sont plus régulés, par exemple, par Ishimoku, où, en l'occurrence, c'est pas… En l'occurrence, tu vois, là, le breakout, ici, si tu regardes en vue Ishimoku, le breakout de l'oblique, je sais pas si on voit bien l'oblique, il correspond aussi à une sortie de nuage, tu vois, avec volume. Et disons, des fois, je vais me servir… Disons, moi, ma vue de base, ça va être ça, c'est-à-dire volume, stochastique, bande de Bollinger et les moyennes mobiles. D'accord. Et après, je vais me… Des fois, quand j'ai, disons, j'ai une analyse un petit peu erronée avec mes moyennes mobiles, par exemple, je vais me mettre en Ishimoku, voir si je vois quelque chose, tu vois, et je fonctionne un peu comme ça. Là, par exemple, sur Genesight, je suis rentré là où, tu vois, aujourd'hui, là, j'ai repris une grosse position, sur la pile-poil, sur la M20, ça faisait quelques temps que je la surveillais, là, M20 qui correspond en plus à un support, on voit que ça va être bloqué là, donc, en gros, là, je suis rentré à 6.15 et la clôturée à 6.30. Moi, j'adore ces conflits, là, quand la M7 tombe sur le non-croisement aussi, et quand la M7 va sur la M20 et qu'elle remonte. Pour moi, c'est un peu court, mais si ça rebondit, ouais, demain, après-demain, moi, je rentre aussi. Le seul truc qui me gêne un petit peu et que j'aurais bien aimé, c'est… On ne voit pas super bien, mais là, il y a un micro-gap, là, à 6.06, là, à ce niveau-là, et ça m'embête un peu, là, avec la mèche qu'on a fait aujourd'hui, là, ça m'embête un peu qu'on ne soit pas allé le refermer. Bon, maintenant, à voir si ça rebondit, quand même, et sinon, bon, après, la porte de sortie, si ça part sous M20, sous le support, voilà, je serais vite dehors, mais disons, là, par anticipation, j'ai pris une grosse ligne, parce que je sais que c'est une valeur où il y a beaucoup de monde dessus en ce moment, il y a des bons fondamentaux, c'est suivi par les volumes, donc je sais que là, à moins d'avoir un gros, gros signal baissier, là, j'ai des chances, en ayant acheté maintenant, j'ai quand même probablement que ça va repartir à la hausse, quoi. Et quand tu rentres, tu rentres en une fois ou en plusieurs fois ? Alors là, je suis rentré en une fois, ouais. Là, je suis rentré en une fois. Mais si, par exemple, là, il y a le rebond qui se fait, tu vas chercher le dépassement des derniers plus hauts, je suppose, si je ne dis pas de bêtises ? Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en rester à mon analyse technique, c'est que là, bon, effectivement, on peut avoir les derniers plus hauts en objectif, par exemple, mais il faut surtout, ce qui va surtout indiquer, comment dire, si ce plan est viable et faisable et probable, c'est là l'approche de la M7 sur la M20, c'est-à-dire que là, si ça repart sous la M20, avec la M7 qui vient, qui croise et qui ne remonte pas, là, on sait qu'il faut sortir, ça va consolider quelques semaines avant de repartir, quoi, tu vois. Donc là, je suis en attente, quoi. Et là, tu t'autorises d'attendre du scout, un stop-loss mental placé ou un stop-loss ? Là, typiquement, moi, je pense que mon stop-loss, ce serait vraiment, en gros, éventuellement, si ça ne part pas et qu'on revient juste faire une mèche sur le gap pour ensuite repartir, mais mon stop-loss, il sera, pour moi, ce sera sous une clôture franche sur M20, quoi, tu vois, grosso modo. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu dis clôture, c'est-à-dire qu'en fait, pour toi, c'est un stop et validant clôture, c'est ça ? Pas en séance. Non, pas en séance, parce que les mèches en séance sur des valeurs un petit peu, enfin, sur des valeurs comme ça, moi, j'ai un problème avec les stops, c'est que vraiment, tu vois, par exemple, je pense à Terra Nexus ces derniers temps-là, tous les mecs qui mettaient des stops sur Terra Nexus, ils sont tous faits dégoûner, quoi. Alors que, disons, le stop, si vraiment on fait du trend following, il faut mettre des stops. Mais dans ce cas-là, il faut mettre des vrais stops calculés, disons, sous les derniers plus bas, quoi. Donc là, en gros, ce sera vraiment là un stop à 10%, tu vois, un stop large, voire même qu'il y aurait un autre support à 15-15% plus bas, tu vois. Mais bon, par contre, moi, je pars du principe que quand je fais du trading comme moi, je le fais, comme moi, je l'entends, je ne mets pas de stop parce que c'est... La mèche, ça fait partie du jeu, quoi. C'est combien de fois, si je prends, enfin, je ne sais pas, si je prends le graphe, parce que Terra Nexus, j'ai aussi fait une grosse perf dessus, là, cette année. D'ailleurs, j'en ai encore pas mal. Tu vois, aujourd'hui, enfin, tu vois, je veux dire, c'est des valeurs. Sa mèche, je veux dire, les mecs qui se font sortir ici, les mecs qui se font sortir là, les mecs qui se font sortir, enfin, tu vois, je veux dire, c'est frustrant. Même hier, elle a fait une résa baisse, elle a envoyé en résa baisse, après, elle est finie au-dessus, ouais. Mais parce que c'est des valeurs où dès que tu as des mecs qui ont 20-30 000 titres, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et enfin, un mec qui décide de balancer 24 titres, là, comme ça, comme on a vu aujourd'hui, bah, tu vois, tout de suite, ça prend moins 10 % parce que le carnet d'ordre n'est pas chargé. Et si je peux montrer encore un autre gros exemple, parce que moi, j'ai vu des trucs alarmants. Donc là, ça date un peu plus de… ça doit faire deux mois maintenant. Moi, j'ai tradé pas mal. J'ai fait aussi une grosse perf cette année sur Eurobio. Donc, pareil, je mets mon suivi normal. Tu vois, là, cette journée, je m'en rappellerai toujours parce que là, en gros, il y avait un trend. Moi, j'avais commencé à rentrer vers ici. Le 31, je ne sais plus, on est en quoi, en juillet, je crois. Le 31 juillet, quoi. Fin juillet. Là, il y avait eu une grosse sortie. Je ne sais pas trop, je n'avais pas trop compris. J'avais pris un moins 10 dans la gueule. Je voyais qu'on était sur les bandes et là, j'avais pas mal acheté. Et après, j'avais laissé partir parce que je savais qu'il y avait les news flow avec le Covid qui reprenait un petit peu et tout ça. Et là, j'avais une journée, ici, typiquement, là, les deux journées. Il y avait un mec, un matin, là, qui avait lâché, je crois, 40 000 titres à l'open. Enfin, 20 minutes après l'open au marché, la valeur, elle prenait moins 20 dans les dents et elle avait clôturé à plus 10, quoi. Donc, le mec, en fait, il aurait gagné, on ne se rend pas compte, mais 30 % sur 40 000 titres à 15 euros, quoi. Enfin, c'est énorme. C'est un mec qui a ouvert, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, tu vois. Alors, mais d'où, tu vois, un mec qui se fait sortir ici sur une mèche, en train de following, enfin, moi, je ne comprends pas. C'est vraiment, pour moi, le stop, c'est en clôture. C'est si ton plan, il est validé ou il n'est pas validé, en clôture. Encore une fois, quand tu es en vue daily, quoi, quand tu te mets en vue l'UT un jour, tu vois, après, ça dépend de quelle l'UT tu trades. Mais là, enfin, les stops, je veux dire, on voit les mèches. Enfin, je veux dire, c'est… Pour moi, ça n'a pas de sens de mettre un stop en journalier, quoi. Ton plan, il est caduque seulement si on clôture sous ton stop, quoi. Voilà, en gros. D'accord, ok. Parfait. Donc, non, c'est très intéressant. Deuxième petite question avant de passer à autre chose. Tu pyramides des fois ou pas ? Moi, j'ai un peu du mal à… Parce que, par exemple, la LR, si tu es capable de tenir la mèche, là, après, quand tu fais un nouveau plus haut, ça va peut-être pyramider, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas capable de le faire, de tenir la mèche. Pour te dire, le souvenir que j'ai sur Eurobio, parce que c'est une de mes plus grosses pertes cette année, mais en gros, quand j'avais commencé à acheter ici, j'avais fait un renfort là, et après, c'était tout de suite parti, ça avait tout de suite fluctué. C'était une tendance haussière court terme. Et moi, j'avais vraiment en tête, j'avais les plus hauts là, les plus hauts annuels, tu vois, qu'on allait quasiment chercher il n'y a pas longtemps. La journée, tu vois, la journée Pfizer, la journée Pfizer, on était sur les plus hauts annuels quasiment. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que parfois, je vais prendre des bénéfices quand je sens qu'on arrive à un TP potentiel, et après, si ça consolide, des fois, je vais renforcer. Disons que je garde toujours des titres, c'est-à-dire que mon PRU, il va augmenter un petit peu en fonction du temps, quand on est dans une tendance haussière. Mais là, ça, typiquement, c'est un exemple d'une valeur que j'ai gardée plusieurs semaines, et ça, ça a dû m'arriver, je ne sais pas, 4-5 fois cette année maximum. D'accord. Avec, il y a eu quoi encore ? Terra Nexus et je ne sais pas, je n'ai plus d'autres exemples en tête, où je fais un peu, disons, on va dire… McFly, peut-être, ou non ? Non, même pas McFly. Ah, j'en ai une autre, j'en ai une autre où j'ai eu, typiquement, là, c'est l'analyste des fondamentaux, Medincelle, où j'ai fait aussi une grosse Q-value cette année. Bon, là, elle est un peu moins bien, là, ces derniers temps. Pas facile à traver Medincelle, en plus. Tu ne connais pas Medincelle ? Pas facile à traver Medincelle. Non, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de spread dans le canet d'or, moi, je n'aime pas. Tu vois, là, moi, en gros, ce que j'avais fait… Aïe, je ne peux pas le mettre bien, là. Je n'ai pas pris… Bref, en gros, là, il y avait une oblique, comme ça, tac, tu vois, on voit bien, là, c'est parti avec volume, pull-back, ici, journée Pfizer, avec une mèche pile-poil sur le support, et après, c'est tout de suite reparti. Et moi, là, j'avais accumulé comme un… Je me rappelle, j'avais accumulé comme un malade, j'avais un PERU, je crois, à 7.60, à un moment, j'avais vraiment une position trop grosse, disons, avec un vrai money management, je n'aurais jamais dû faire ça. Avec du recul, je me dis que je n'aurais jamais dû faire ça. Tu avais combien de pourcentage de ton portefeuille ? Là, à l'époque, ça date quand même de… il y a deux mois, grosso modo, je dois avoir une position… je ne sais pas, ça devait représenter… ça devait représenter 20… peut-être 20%, 15-20% de mon portefeuille, tu vois. Mais disons, après, quand ça part, j'étais jamais vraiment moins-value sur le dossier, même sur les grosses mèches et tout, donc, disons, psychologiquement, j'étais assez serein. Et après, c'est tout de suite parti, et par contre, là, dans la conso, j'ai pris pas mal de bénéfices, là, aux alentours de 11 euros, je me rappelle, j'étais sorti pas mal entre… enfin, une grosse poitié de ma ligne entre 10,80 et 11 euros, quoi. Et depuis, ça conso, et tu vois, c'est là qu'on voit l'analyse technique, quoi, c'est incroyable, je veux dire, là, on a une zone ici où on vient buter plusieurs fois, pareil, où là, on vient buter plusieurs fois, et puis, ben là, comme par hasard, on vient consolider dessus et on va construire dessus, quoi. Et là, par contre, je pense que si on casse franchement ça à la baisse, je sortirais le reste de ma position où je suis toujours, disons, une belle plus-value de 25%, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et comment tu fais psychologiquement pour tenir un reflux comme ça ? Ben, disons que, en fait, déjà, pour moi, la règle, maintenant, disons, là, quand je fais ça, c'est un trade, mais tu vois, pour moi, c'est limite moyen terme de garder un trade comme ça plusieurs semaines. Mais quand je vais faire vraiment du court terme, là, par exemple, mon trade, s'il n'était pas parti, je serais sorti tout de suite. C'est-à-dire que le plus important, et ça, je m'en suis rendu compte cette année, et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait décoller au niveau des perfs. Bon, après, il y a aussi l'environnement de marché qui a pas mal joué avec un petit peu tout qui… disons que c'était assez facile, mais ce qui m'a vraiment fait décoller et ce qui m'a vraiment fait me dire, là, je suis en train vraiment de faire du trading et ce que je fais, c'est pas mal, eh ben, c'est… j'ai beaucoup moins de problèmes avec les pertes. C'est-à-dire que là, j'ai mon plan, ça part pas, ben, je sors tout de suite. Et je prends quasiment… je prends un trade, si vraiment il part pas, mais je sors directement, je cherche même pas à comprendre. Je vais voir ailleurs, je cherche pas, enfin, garder des positions à moins-value, c'est… Même psychologiquement, tu sais, quand tu vois ça le matin, quand ton truc, ton internet trading et tout, tu vois des positions à moins-value, enfin, déjà, tu vois du rouge, tu vois machin, c'est pas… psychologiquement, c'est pas sain, quoi. Et moi, je sais que je… ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus de facilité à faire, c'est que maintenant que j'ai compris que pour moi, dans ma tête, que j'ai quelque chose qui fonctionne, eh ben, je sais quand ça ne fonctionne pas et je sais quand je dois sortir. Là, si c'était pas parti, là, tu vois, pareil, là, ici, il y avait ça, en gros, moi, j'avais repéré ça, là, t'avais un support comme ça aussi, la mèche, elle correspondait, elle tombait sur les deux supports, tu vois, là, typiquement, si c'était pas parti et que les jours d'après, on avait fait une clôture en dessous, ben, je serais sorti à moins 3, moins 4 % et je serais allé voir ailleurs, mais ça, je veux dire, dans mon portefeuille, j'ai aucune position avec une moins-value, en dessous de 2, 3 %, tu vois, c'est la clé. De toute façon, tout le monde le dit, tous les mecs, tu demandes, je regardais un peu Mickaël, comme moi, qui m'a beaucoup inspiré dans ce que je fais, ben, c'est pareil, c'est la moins-value, c'est la gestion de la perte, c'est la clé du trading. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à trader, il y avait un gars sur Boursos et Twark, c'est lui qui m'a appris pas mal de trucs et il me disait, à la fin de l'année, tu auras des petites moins-values, des petites plus-values, des grosses moins-values et des grosses plus-values, et ce qu'il faut, ce n'est pas avoir de grosses moins-values. Les petites plus-values et les petites moins-values vont s'annuler et ce sera la différence, ce sera entre les grosses et les petites PV, quoi. Non, mais c'est clair, moi, je suis complètement, je suis totalement d'accord. Moi, je me dis toujours, quand je trade, je ne suis pas, disons, le type de trader, par exemple, si on prend l'exemple d'Inchi, lui, il va vraiment chercher à être le plus performant tout le temps, c'est-à-dire que lui, il doit faire, je ne sais pas, 60-70 % de trades gagnants. Alors moi, en toute honnêteté, je n'ai jamais vraiment regardé, je ne me suis jamais posé la question, je ne pense pas que j'ai un tel pourcentage de trades gagnants. Par contre, voilà, là, je vais prendre un trade où je vais gagner 30-40 %, tu vois. Et là, quand je prends un trade où je vais gagner 30-40 %, pour moi, ici, un trade comme ça, ça représente une plus-value, ça représentait une plus-value, là, au plus haut de quasiment 2 000 €, tu vois, par rapport à mon capital, alors que là, si je prends ma perte, je sors à moins 150, tu vois, et je vais voir ailleurs, tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 tout à fait, oui, je comprends. Et ça, c'est la clé, après, moi, c'est un truc que j'avais beaucoup de mal au début, la gestion des pertes, je veux dire, des fois, tu faisais une perte, j'étais pas bien, j'étais machin, après, j'ai beaucoup, parce que, pareil, ce qui est hyper important dans le trading, et c'est une grande partie du trading, c'est la psychologie, j'ai beaucoup bossé là-dessus aussi, et j'accepte beaucoup plus facilement les pertes, tu vois, et c'est pareil, quand je vais faire des gains ou des gros gains, je suis beaucoup moins euphorique qu'il y a un an, par exemple. Là, j'ai fait des journées où, parce que je travaille à côté, là, ces derniers temps, je faisais des journées où tu faisais un salaire en une journée, tu vois, et ben, le soir, je fermais mon ordi, je faisais mes trucs, je faisais machin, je faisais ma ville, je rallumais le PC le soir, je faisais mes plans pour le lendemain, et tchao, j'y pensais plus, alors qu'à une époque, enfin, quand je dis à une époque, il y a encore quelques mois, au début, quand je commençais, tu faisais un gain de 200, 300 euros, j'étais euphorique, je me prenais pour… je pensais être le meilleur, tu vois, alors que pas du tout, et ça, c'est un truc, c'est un peu tout ça qui m'a fait comprendre, quand je me suis vraiment aperçu de tout ça, ça m'a vraiment fait comprendre que là-dedans, c'est quelque chose qui me correspond vraiment et que j'ai quelque chose à faire, quoi. D'accord. On m'avait dit aussi que, psychologiquement, tu savais gérer tes mauvaises journées, tes journées n'étaient pas bien parce que tu étais sportif de haut niveau. Tu veux en parler un petit peu ? Ouais, je peux en parler un petit peu. Alors, bon, j'ai jamais, quand j'ai dit sportif de haut niveau, j'ai jamais, disons, été… comment dire… mes résultats, en tant que sportif, n'ont jamais représenté… j'ai jamais eu des résultats à la hauteur de ce que j'espérais, je n'ai jamais percé. Mais par contre, j'ai été pendant plusieurs années, disons, dans une structure spécialisée, ouais. Un sport-étude, à mon époque, tu as appelé un sport-étude, tu peux commencer l'appeler maintenant ? Un sport-étude, ouais, c'est sport-étude, mais c'était vraiment sport-étude encore plus poussée, c'est-à-dire que c'était vraiment un internat spécialisé dans la région où j'habite quoi, et c'était qu'avec des sportifs de haut niveau dans plein de disciplines. Et en gros, je faisais des semaines, des semaines pas possibles parce qu'à côté, je faisais aussi des études… j'étais en S pour ceux qui voient, et je faisais 20-25 heures de sport par semaine, et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un… j'ai vécu comme ça, parce que moi, ça m'éclatait, j'ai toujours aimé ça, depuis 12-13 ans, j'ai vécu avec une pression constante, un environnement, une atmosphère avec une pression constante tout le temps, pendant 3-4 ans, même plus, 4-5 ans même. Et puis, il y a un moment où, psychologiquement, si tu n'es pas suivi, parce qu'on était suivi, tous les sportifs de haut niveau ont un suivi psychologique, voient des préparateurs, ce genre de truc, eh ben, tu crevais quoi, il y a un moment, tu pétais un câble, ce n'était pas possible. Et en fait, moi, il s'est avéré qu'à l'époque, j'ai rencontré une hypnothérapeute qui habite pas loin de chez moi, franchement, une rencontre honnêtement qui a changé ma vie, parce que tout ça, ce que je fais, ce que je sais faire, aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce que j'ai appris là, elle a vraiment changé, elle a réussi à changer ma vision des choses, parce qu'il y a un truc que j'ai pris beaucoup plus en considération après, dont je n'avais pas du tout conscience, eh ben, c'est justement, c'est l'inconscient. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on va faire inconsciemment, en bourse, par exemple, tous les achats, disons un peu, comment on peut dire ça… Impulsif. Voilà, exactement, tout ce qui est impulsif, et j'ai appris avec le temps et avec l'aide de cette personne, parce qu'elle m'a aidé sur d'autres choses, parce que j'avais d'autres problèmes, d'autres soucis aussi à côté, pas que le sport, mais qui m'a fait comprendre qu'on avait vraiment une part d'inconscient en nous, et que si on arrivait, en gros, c'est tel que je le vois les choses, moi, et que si on arrivait à travailler cet inconscient et à avoir un petit peu plus de conscience et un petit peu moins d'inconscient, c'est-à-dire, par exemple, se rendre compte… Moi, par exemple, je vais me rendre compte, quand je ne suis pas dans une bonne période, que je suis un peu en train de faire n'importe quoi, je vais réussir à m'en rendre compte, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et quand je prends conscience de ça, quand je prends conscience que je suis en train de faire n'importe quoi, parce que je ne me contrôle pas, et bien là, j'ai mes automatismes, parce qu'encore une fois, c'est des choses que j'ai bossées à côté, j'ai mes automatismes, je sais quoi faire pour me remettre, disons, dans des… C'est quoi ? C'est de la méditation, des exercices respiratoires ? Non, alors pas du tout. Alors, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même par rapport à ça, et je sais qu'en gros, il y a plein de trucs. Je reprends l'exemple des sportifs de haut niveau qui vont avoir des… C'est surtout ce qu'on appelle des routines. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une mauvaise passe, ou quand on est dans un n'importe quoi, dans un moment où on sent qu'on a besoin de cette routine, en fait, la routine, elle est calibrée par rapport à ton inconscient, et en fait, le fait de faire cette routine, ça va faire comme un reboot dans ta tête automatiquement, mais c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mais c'est hyper compliqué à expliquer, parce que je pense que les gens, ils doivent me prendre pour un fou, mais je vous assure que ça fonctionne vraiment. Il faut juste beaucoup travailler, et il faut se faire aider aussi pour ceux qui sont intéressés. Moi, par exemple, je sais que pour moi, là, dans le training, ça, c'est un truc que j'ai développé ces derniers temps, ces derniers mois. Quand j'ai une période où je sens que je suis un petit peu moins bien, eh bien déjà, il faut s'en rendre compte. À partir du moment où je m'en rends compte, ça, c'est le plus important, c'est s'en rendre compte. À partir du moment où je m'en rends compte, et je sais que je ne suis pas dans un bon état d'esprit, j'ai mes automatismes. C'est-à-dire que tout de suite, je vais réduire un petit peu ce que je fais, je vais me mettre un petit peu au vert, sortir, moi sortir, prendre l'air, ça me va très bien. Et surtout, moi, j'ai une musique, une chanson que j'écoute, et le fait d'écouter ça, mon cerveau, je ne sais pas, il entend ça, mon inconscient, il entend ça, et automatiquement, ça me remet dans de bonnes conditions. C'est comme Orange Mécanique, non ? Comme quoi ? Orange Mécanique, non, c'est une connerie. Je ne connais pas. Non, c'est un film de temps les Kubrick. Non, mais il y avait une musique aussi, et quand le mec entendait la musique, il partait en Suisse. Ouais, c'est vraiment bon. T'inquiète. Non, mais du coup, et ça, ça me... Voilà, et ça, c'est franchement, honnêtement, je pense que c'est... Et je m'en suis rendu compte ces derniers temps, je pense que c'est ma plus grande force. Et c'est aussi ce qui me fait me dire que ce qui me laisse penser que j'ai vraiment une carte à jouer dans le trading. Je pense avoir un profil adapté à ce genre d'activité. Donc, si je comprends bien, en fait, dans le futur, ce que tu voudrais, c'est vivre du trading ou avoir un travail relationné au trading, quoi ? Ouais, 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 carrément, carrément. Pour deux raisons. La première, c'est que la première, elle est humaine. C'est-à-dire que quand je sais que cette année, c'est une année, bien évidemment, incroyable pour beaucoup de monde, déjà, moi, je travaille à côté. Et puis, il y a des journées où... Enfin, je veux dire... Il y a des mois où j'ai fait deux, trois mois de salaire, quoi, tu vois ? En disant, des fois, en ne faisant pas grand-chose, en étant moins fort que ce que je suis aujourd'hui. Et disons que ça, déjà, tu te dis... Si j'arrive à faire ça, et si j'arrive à faire ça le plus souvent possible, à me mettre dans les conditions pour réussir à faire ça, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas en vivre, premièrement. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que ça me passionne. Donc moi, je m'éclate quand je fais ça, tu vois ? C'est moi, tranquille, là, cet après-midi, j'étais chez moi. Je ne bossais pas cet après-midi, j'étais chez moi, j'ai tradé. J'étais super bien, dans de bonnes conditions. Les marchés, c'est un peu difficile, mais... Tu passes combien de trades par jour, en moyenne, quand tu es chez toi, par exemple ? Est-ce que tu as tendance à faire de l'over-trading quand tu es toute la journée devant l'écran, plutôt que quand tu travailles ? Déjà, quand je travaille, je ne trade pas. Parce que, voilà, c'est normal. Je suis payé pour tout le fait, donc bon. Mais disons, là, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai dû passer peut-être une vingtaine d'ordres, quoi, tu vois ? Ouais. Après, des fois, je publie des trucs. Par exemple, je suis un peu, comme beaucoup sur Twitter, ces derniers temps, à publier des fois un peu des analyses techniques, des avis sur certains graphiques, mais ce n'est pas pour autant que je prends position. Et ce n'est pas pour autant... Il y a plein de trucs aussi dont je ne parle pas et que je fais à côté, tu vois ? En l'occurrence, par exemple, là, par exemple, Biophysis, j'en ai parlé quand même aujourd'hui. Mais par exemple, une journée où tu travailles, tu mets des ASD ou comment ça se passe ? Disons qu'une journée où je travaille, par exemple, j'ai une grosse pause le midi et je ne finis pas très tard le soir. Donc, j'ai quand même 3-4 heures où je peux être, disons, devant l'écran. Il y a ça, premièrement. Et après, la deuxième chose, c'est que quand j'ai des positions ouvertes, par exemple, un peu, tu vois, là, sur du médincelle où je vais avoir tendance à laisser un peu partir mes gains sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, là, disons, je regarde de temps en temps juste, il te fait le graphique sur le téléphone. Et s'il se passe un truc, voilà, disons, j'ai un peu les graphiques en tête. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir toutes les moyennes mobiles. Je regarde juste le niveau de prix, tu vois. Et je sais que, voilà, à tel ou tel niveau, il faudrait que je m'inquiète. Et éventuellement, si une fois, il s'avère qu'il faut vite fait sortir ou il y a une bonne opportunité quelque part, vite fait rentrer, comme dit, j'ai mes alertes sur le téléphone et passer vite fait un trade, c'est fait en 30 secondes, quoi. Et pour rentrer en position, c'est ASD ou support ? Non, non, non. Quasiment jamais, quasiment jamais. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour la cassure de la robe, tu dis que ça va casser la robe et trois fois par temps, tu gardes le téléphone et quand ça casse, tu rentres. Là, en l'occurrence, oui. Je veux dire, quand je sens que ça va un petit peu partir, je suis à peu près le truc et je ne me rappelle plus exactement maintenant sur ce trade-là en particulier, mais je vais suivre un peu le truc et je vais rentrer et je vais rentrer. Quand je sens que ça part, un peu comme j'avais regardé l'interview de Ricardo. Non, ce n'est pas Ricardo. C'était qui qui prenait des positions de malade ? Ben, Aurécombe. Là, c'est un peu pareil, lui, en gros, il voit que ça rentre, il voit qu'il y a les volumes qui suivent derrière. Moi, quand j'ai ces indicateurs-là, je sais qu'on est en train de casser une robe. La robe, je ne vais pas forcément la voir sur l'écran parce que j'ai juste le niveau de prix, mais comme c'est un plan que j'ai travaillé à l'avance, dans ma tête, je le sais. Donc là, je sais que je vais pouvoir rentrer. Et au pire, si ça ne part pas, je sais à quel niveau sortir ou je sais que je dois tout de suite sortir. Tu prévois combien de plans ? C'est difficile comme question à répondre. Tu as combien de plans préparés ? Grosso modo, j'ai mes listes de valeurs. Là, par exemple, ça, c'est les valeurs que je traite un petit peu en ce moment. Là, on peut voir sur lesquelles j'étais ces derniers temps. Il y en a 20, 25 où j'ai un peu les graphiques en tête, je sais à peu près ce qu'il se passe à quel moment. Et là, par exemple, j'ai fait deux ou trois trucs, des trucs tout bêtes, mais si je prends la config, par exemple, de GenSight où je suis rentré sur la M20, là, j'ai fait exactement pareil, par exemple, sur ma Advertise, les retracements, depuis quelques jours, c'est incroyable quand même. Là, je suis rentré, hier, on a cassé M20, donc là, je suis rentré sur M50 aujourd'hui, par exemple. Si je prends une autre où j'ai fait exactement pareil, là, tout compte, c'est les graphiques que j'ai un petit peu en tête, je sais que c'est des valeurs qui sont haussières à court terme. Là, Erytec, pareil, sur la M20, là, aujourd'hui, à 7,15. Voilà, tout simple. Là, tu vois, je ne me pose pas de questions. Je sais que le prix a atteint, je sais qu'on est sur M20, je rentre et au pire, si je vois que ça casse avec volume et tout, je sors et je prends moins 2, moins 3 % et je vais voir ailleurs, tu vois. D'accord. Ok, parfait, parfait. Et tu as un plan pour essayer de vivre de ça ? Parce que là, je suppose que ça ne fait pas longtemps, tu as peut-être un petit capital ou tu t'attends que ton capital grossisse ou tu veux remettre au pot ? Oui, alors moi, en fait, quand j'ai vraiment compris que j'avais quelque chose à faire, parce que l'analyse technique, que vraiment le trading, c'était une passion, en gros. Moi, c'est plus l'analyse technique limite que le trading. Moi, je ne sais pas, ça m'éclate de cet esprit un peu mathématique, de regarder des courbes, jouer avec les probabilités, ce genre de trucs. Donc, eh bien, quand j'ai compris ça, j'avais, je ne sais pas, je n'avais pas un capital énorme. Je ne sais pas, je devais peut-être avoir, quand j'ai commencé l'année… Quatre chiffres, cinq chiffres, tu n'es pas obligé de dire. Oui, cinq chiffres, je ne sais pas, je devais avoir peut-être en tout, je devais avoir 10 000 euros, admettons, là, au début d'année. Donc, là, quand j'ai compris que moi, ça m'éclatait, que ça, je voulais peut-être faire quelque chose, en fait, mon plan, c'était toujours, comme je travaillais à côté, tous les mois, je rajoutais un petit peu, tu vois. Je veux dire, je ne vis pas au-dessus de mes moyens, donc, disons, j'ai une situation qui me permet de le faire, donc je le faisais. Et après, là, cette année, c'est parti, c'est parti, comme beaucoup. J'ai fait, je ne sais pas, j'ai dû faire, j'ai fait x2,5 quasiment, là, en toute honnêteté, je suis à 35 000, je crois, un truc comme ça, 35 ou 36 000, mon capital, tu vois. Mais disons, je suis parti de zéro, c'est-à-dire, il y a trois ans, j'avais zéro, quand j'ai commencé à travailler. J'avais zéro. Et puis, en gros, moi, mon plan, à la base, c'était ce qui m'avait vraiment inspiré, parce que je me retrouve un petit peu dans sa mentalité et comment il voit les choses, c'est qu'elle. Donc, lui, donc, voilà, day trader, voilà, professionnel, tout le monde sait qu'il fait des perfs de ouf et que c'est un des meilleurs dans ce qu'il fait, en tout cas, un des meilleurs que je connaisse. Ben, en gros, je ne sais pas si j'avais retenu ça une fois, j'avais entendu dire que lui, en gros, à partir du moment où il avait 40 000 euros, il avait commencé à en vivre. Donc, en gros, en début d'année, quand j'avais ça, je me suis dit, ok, mon objectif, c'est, je me suis dit, j'avais un objectif à trois ans. En gros, j'avais un objectif de 40 000 euros à trois ans. Je me suis dit, dans trois ans, mon objectif, c'est d'avoir 40 000 euros sur mon compte. Et je me suis dit, en trois ans, j'ai encore le temps de me perfectionner en analyse technique, de prendre de l'expérience, de prendre machin. Et moi, c'était ça, c'était mon objectif, trois ans, avoir 40 000 euros et pouvoir, disons, commencer à essayer de vivre de ça. Et ben, il s'avère que j'ai quasiment atteint ça en dix mois, quoi. Donc, évidemment, il faut garder les pieds sur terre. De toute façon, c'est un truc que j'ai appris dans ma vie et avec le sport de haut niveau, c'est qu'il faut savoir rester humble et encore plus dans le trading. Ce n'est pas parce qu'il y a un jour où tu fais plus 1 000 que le lendemain, tu vas faire plus 1 000. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense, par exemple, tout le monde n'en est pas conscient parce que je vois des trucs sur Twitter, des fois, je me dis, les mecs, ils sont graves, mais un Mickaël, des vrais traders, tout ça, ils en sont conscients, ils savent qu'il y a un risque en faisant ça. Et moi, j'en suis conscient. Après, la clé, c'est de maximiser les gains en diminuant au minimum le ratio gains-risque, quoi. Et puis voilà, et puis moi, maintenant, comme dit, pour l'instant, je travaille encore à côté. Donc là, je me tâte de plus en plus, disons que si professionnellement, je ne sais pas, c'est le momentum, quand je sentirais que c'est le moment, je me dirais, let's go, je tente. Et puis de toute façon, j'ai 21 ans, voilà, si il y a un jour dans ma vie où il faut que je prenne des risques, c'est maintenant, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi dont je suis fier de faire ça. Je me dis, putain, j'en vois pas, je ne sais pas s'il doit sûrement y en avoir, des, disons, entre guillemets, traders, mais de mon âge, quoi, tu vois. Parce qu'on le voit souvent, c'est des gens comme toi, ou disons, qui ont quand même un certain vécu, une certaine expérience. Moi, je ne suis pas si vieux que ça, oh. Non, non, ce n'est pas ce que je dis, mais je veux dire, ça fait plus que trois ans que tu es sur les marchés, quoi, tu vois. Ouais, 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 moi, j'ai jamais dit. Moi, j'étais sur les marchés de 99 à 2001, et je suis revenu en 2018. Donc, ça fait deux fois, deux fois trois ans, on va dire, deux fois deux ans, ouais. Ouais. Voilà, enfin, je veux dire, Mickaël, tu vois, par exemple, je ne sais pas, ça doit faire une dizaine d'années qu'il a commencé à trader, quoi. Et moi, je suis le premier à dire, ce n'est pas en trois ans qu'on apprend à trader. Par contre, ce que je sais, c'est que je sais faire des choses qui marchent. Il y a des choses que j'ai comprises, il y a des erreurs que je ne fais plus. J'ai une mentalité qui me permet de faire ça aussi, parce que, voilà, enfin, en tout cas, je le pense. Et aussi, j'ai la situation qui peut me permettre de le faire. Et le truc le plus important, c'est que je suis un passionné. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vivre d'un truc dont on est passionné, tu vois. Il y a un truc super important aussi, c'est qu'en trading, c'est beaucoup le mental, il faut être sûr de soi. Et puis, je te vois que tu es quand même quelqu'un de très sûr de toi pour ton jeune âge. Et puis, tu vas sûrement y arriver, quoi. Ok, ben, excuse-moi. Disons que si je n'y arrive pas, j'aurais au moins eu des idées et j'aurais eu le mérite d'essayer. Ok. Bon, tu veux rajouter quelque chose ? Parce que c'était super bon, c'était super intéressant. Ben, s'il y a des gens, moi, je ne suis pas… Je ne connais pas beaucoup de monde. Enfin, je ne viens un peu pas du tout de ce domaine-là. Donc, s'il y a des gens qui ont peut-être des opportunités, qu'ils soient professionnelles ou n'importe quoi, qui sont intéressés par ce que je fais, n'hésitez pas à venir sur Twitter. C'est ouvert à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à venir me suivre. C'est toujours cool. S'il y en a qui veulent échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis hyper ouvert. Ton Twitter, c'est quoi ? C'est arrobase xg ? Gasserxavier, G-A-2-S-E-R-X-A-V-I-U-R, je crois. D'accord. Je le mettrai sous la vidéo, quoi. Ok. Eh ben, nickel. Merci à toi. Et à une prochaine pour peut-être d'autres… Je ne sais pas. D'autres… Si tu en as envie de me reprendre, n'importe quoi. Merci beaucoup à toi. Donc, pour une fois, tu n'as pas oublié. Donc, si ça vous a plu, mettez les pouces. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, faites sonner la cloche pour être averti de tout, quoi. Ok. Merci, Xavier. Merci. Merci.